Salut les soldats ! J'espère que vous allez bien, c'est votre soldatéo à votre service. Comme d'hab, aujourd'hui une nouvelle vidéo YouTube où je vais tout simplement te comparer toutes les gammes qui existent chez Puma, plus précisément chez LaFuture. C'est parti ! Avant de commencer les soldats, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tout l'amour et toute la force que vous nous donnez quotidiennement. On vient de dépasser la barre des 75 000 abonnés sur YouTube, c'est extraordinaire. Et j'espère qu'on va pouvoir attaquer vite les 100K. Je croise les doigts en tout cas, merci beaucoup. Donc aujourd'hui les soldats, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter toutes les gammes différentes chez Futur. avec la première, la Futur Ultimate, c'est-à-dire la Futur la plus chère à 230€. Donc on va le faire de manière dégressive, on va partir de la paire la plus haut de gamme, la plus chère. Je vais tout raconter, tous les détails de la paire. Et à chaque fois on va descendre un petit peu, ça va aller de plus en plus vite forcément parce qu'il y a moins de technologie à raconter sur la paire. C'est logique ! Donc au niveau de la boîte, déjà ce que je peux te dire par rapport à toutes les paires, c'est que les boîtes sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence. C'est la même. Que tu prennes un modèle à 230 ou un modèle à 90, qu'on va voir à la fin de la vidéo, c'est la même chose. Donc voilà à quoi ressemble la Futur Ultimate. Donc la Futur Elite. C'est vrai, en général c'est le terme qu'on utilise souvent, mais Elite c'est utilisé que chez Nike. Le premier point sur cette Futur Ultimate, c'est le mèche qui va être utilisé, c'est-à-dire toute la tige un peu matière chaussette qui est utilisée du talon jusqu'à quasiment la pointe des pieds juste ici. Là, c'est vraiment un mèche hyper léger, hyper léger, hyper extensible, hyper flexible. Ce qui forcément est là pour pouvoir s'adapter à tout type de pied. Donc que tu aies le pied fort, le pied fin ou le pied léger ou le pied triangulaire, ce que tu veux, la paire, le speed mèche, en tout cas ce mèche-là qui est présent, va vraiment s'adapter à la forme de ton pied. Et comme c'est une matière plus haut de gamme, forcément elle dure dans le temps. Donc c'est-à-dire que si tu dois la prendre, la mettre, l'enlever, tirer à droite, à gauche, ça ne bougera pas, ça ne va pas se détendre, ça reviendra toujours sur sa forme initiale, en tout cas pendant très longtemps. Le deuxième point, c'est les deux couches de Power Tape. Ça, vous le savez, pour ma part, je pense que c'est peut-être la technologie de l'année, voire de ces peut-être dix dernières années. C'est vraiment une pépite, cette technologie de bande de Power Tape. Donc là ici, c'est la bande en bleu et la bande en rose. Ça, c'est tout simplement une matière qui a été positionnée sur le coude du pied, qui va vraiment te servir de compression. Donc le gros avantage de cette technologie, c'est que comme je te l'ai déjà souvent dit, tu peux jouer avec et sans lacet. Et ça, c'est trop trop fort. Et comme je te l'ai dit moi personnellement, je l'ai déjà essayé avec et sans lacet. Et quand je ne mets pas les lacets, j'ai l'impression qu'elle est encore plus serrée que le Power Tape et encore plus le taf. Donc vraiment agréablement surpris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, je n'en ai pas forcément sous la main. Mais les anciennes futures, il y avait la bande de Power Tape qui était positionnée sur le côté, en mode zigzag. Là, ils l'ont recentré ici et franchement, c'est banger. C'est très, très bien trouvé de la part de Puma. Le troisième point, c'est la couche de Power Print 3D qui est positionnée sur quasiment l'intégralité de la chaussure. Forcément, ce truc-là, c'est dans le but de pouvoir améliorer ton toucher de balle, ta conduite de balle, ta sensation de balle au pied, pour pouvoir donner plus d'effet à la balle. C'est une technologie supplémentaire et qui fait le taf aussi parce que forcément, quand tu as une chaussure qui est un petit peu plus lisse, s'il pleut ou quoi que ce soit, là, en tout cas, le Power Print, il va te donner un grip tout simplement beaucoup plus important, balle au pied. En quatrième point, à noter qu'il n'y a pas seulement du Power Print. En fait, il y a deux types de Power Print. Il y a du Power Print 3D et du Power Print 5D. Donc, le 3D, on va dire que c'est les boules que tu vas ressentir un peu sur toute la paire et le 5D, il va se positionner là, sur des endroits où tu n'as pas forcément la sensation du pied. Mais en tout cas, c'est une zone que tu vas beaucoup utiliser et tu vas tout simplement le ressentir. Rien qu'au son, tu vas le sentir. Écoute bien. Tu as capté ? Il y a beaucoup plus de matière sur l'extérieur, ici, du pied. Ils en ont positionné un petit peu ici, sur l'intérieur du pied. Pareil, parce que forcément, cette couche-là, tu vas l'utiliser pour ta place ou éventuellement, ta frappe enroulée. Cinquième point, la semelle Dynamic Motion System. Comme je te l'ai dit, c'est peut-être l'une des meilleures semelles de l'histoire du football, mon soldat. Pourquoi ? Parce qu'on est tout simplement sur une semelle FGAG. Donc, avec ça, tu peux jouer sur tous les terrains que tu veux. De la pelouse naturelle, de la pelouse synthétique, du stabilisé, de la pelouse grasse. À part si forcément, il pleut un peu trop. Et bien là, il faudra sortir lévissé. Dans tous les cas, on reste sur un banger. Avec cette colonne vertébrale qui vient relier le talon arrière et l'avant du pied. Ce qui va te permettre d'avoir une sorte de traction. Tu vois ? Quand ça va repartir, c'est ça le but. Il est là, le but. Ça va vraiment donner une tension. Et la paire, elle repart. Tu vois ? Il y a une réponse. Et vraiment, pour moi, c'est l'une des meilleures de l'histoire du football. Et en sixième point, ça rejoint la semelle actuelle. C'est par rapport aux crampons. Ils ont tous un positionnement bien précis. Pourquoi celui-là est vers l'avant ? Pourquoi celui-là est sur le côté ? Pourquoi ceux-là sont identiques ? Pourquoi il y a celui-là au milieu ? Ils ont tous un objectif bien précis. Là, déjà, celui-là, ça va être sur tes appuis multidirectionnels. C'est-à-dire que tu tournes à gauche, que tu vas à droite, que tu tournes sur toi-même. Celui-là, il va exercer un taf de piston un peu. Tu vois, il est au milieu. Et là, c'est Rodri. Il est au milieu du terrain comme ça. C'est Georginio. Et il va à gauche, il va à droite. Et celui-là va t'aider à avoir beaucoup plus d'adhérence sur le terrain. Pourquoi ceux-là sont vers l'avant ? Tout simplement que quand tu cours, ça va te servir un peu à l'image des pointes de sprinter. Ces crampons-là vont rentrer dans le sol pour te propulser vers l'avant. Ils vont t'aider à avoir une meilleure adhérence. T'imagines si ces crampons-là étaient orientés de l'autre côté ? Ça ferait bizarre. Ça aurait pas la même accroche, tu vois. C'est comme si moi, je veux escalader, mais avec ma main à l'envers, avec la pomme. Non, je vais escalader avec les doigts parce que je vais avoir une meilleure prise. Mais là, c'est le même principe. Le crampon est vers l'avant pour pouvoir accrocher la pelouse et partir. Et pas vers l'arrière pour partir comme ça. C'est pas logique. Donc au final, 230 euros pour une paire Ultimate. Ça se comprend quand tu vois toutes les technologies qui sont mises sur cette paire. En sachant que c'est pas l'une des paires les plus chères du marché. Donc pour moi, le rapport qualité-prix de la Puma, c'est un vrai banger. Donc là, on a la paire Ultimate. Et maintenant, on va passer à la paire Pro. Donc voilà la future Pro, les soldats. 140 euros prix de vente, donc 90 euros en moins comparé à la Ultimate. Et on va voir ça ensemble. Donc le premier point, rappelle-toi mon soldat, je t'avais parlé de la maille. La maille, c'est pas du tout la même. On sent qu'il y a un petit peu plus de rigidité. Elle reste très extensible, tu vois. Par contre, j'ai peur qu'à force d'utilisation, au bout de quelques mois, forcément, la maille va se détendre un tout petit peu. Tu sens en tout cas au toucher que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Visuellement, comme ça, ça l'est. Moi encore, forcément, j'ai l'œil. Je vois ça tous les jours. Donc j'arrive à voir, à discerner les petits détails, les petites différences. Mais là, comme ça, franchement, t'as l'impression que c'est une Ultimate. Mais dès que tu commences à toucher un petit peu la maille, pour l'instant, elle revient bien en position naturelle. Mais tu sens en tout cas qu'à force d'utilisation, la maille va se venir par bien se détendre et ne plus serrer comme celle-ci. Autre différence aussi, tu le vois. Pareil, le maillage qui a été utilisé juste ici pour ce qui va venir cacher ton coup du pied. C'est pas exactement le même. Là, il est beaucoup plus rigide, beaucoup plus extensible. Là, tu le sens qu'il est un petit peu moins. C'est simple. Moi, quand j'arrive, on voit quasiment mon doigt. Alors que là, l'Ultimate, on le voit pas. Ça reste des petits détails, mais qui ont son importance forcément. Par contre, le deuxième point très intéressant sur cette paire, c'est qu'on a exactement les mêmes bandes de powertapes. C'est fou ça. C'est la technologie principale de la paire et elle est présente sur la Ultimate et sur la Pro. Bon, d'un point de vue esthétique, c'est pas exactement la même parce que comme tu peux le constater, là, elle vient se dégrader. En fait, elle vient disparaître dans le maillage de la chaussure. En termes de couleurs, ça c'est le côté esthétique. Là, ils ont fait la bande bleue et la bande rose. Mais sinon, d'un point de vue technologique, elle fait exactement le même taf. Donc, ma réponse à la question à laquelle tu dois sûrement te poser, oui, même sur la gamme pro, tu peux jouer sans lasser. Le troisième point au niveau de la maille, de la tige principale de la chaussure, là, il y a une grosse différence avec la Ultimate parce que là, il n'y a pas de powerprint, ni 3D, ni 5D. On est sur une tige qui est très sympa, qui est très quali, qui a cette couleur un petit peu plus brillante, un petit peu plus plastifiée contrairement à la Ultimate. Mais même quand on passe, on sent les petites, il y a comme des petites boules, en fait, des petites formes en haut, des petites formes, même 3D. Mais ça n'a pas le même exercice que le powerprint qui est vraiment là, beaucoup plus haut de gamme. Donc, concrètement, certes, il n'y a pas le powerprint, mais au bout d'un moment, mon soldat, c'est ton niveau à toi aussi, hein. C'est pas que la paire qui fait le joueur, c'est le joueur qui fait la chaussure, ok ? C'est pas l'inverse. Au niveau de la semelle, les soldats, on est sur du dynamic motion system. Pareil, la même forme, la colonne vertébrale qui vient ici, sauf qu'elle est un petit peu plus épaisse et un peu plus lourde, et le cramponnage n'est pas le même. Déjà, comme tu peux le constater, au niveau de la colonne vertébrale, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça, c'est beaucoup plus fin, et en fait, ces zones ici sont libérées. Là, c'est libéré sur la Ultimate, alors que là, c'est pas libéré, c'est un bloc complet. Donc, en fait, t'as la colonne, donc tu vas avoir ce système de réponse, mais pas aussi dynamique que la Ultimate. Au niveau du cramponnage, pareil, je t'ai dit que c'était pas exactement la même. Ils t'ont rajouté un crampon en plus, donc forcément, ça la rend un peu plus lourde, et c'est moins quali que des crampons qui sont parfaitement positionnés, qui ont chacun leur rôle. Ils ont chacun leur rôle, mais là, on est sur des crampons coniques, classiques, qui sont utiles pour jouer au foot et avoir une adhérence classique. Ils n'ont pas une orientation précise. À part sur l'avant, qui sont identiques à la Ultimate, mais après, le reste, on est sur des crampons coniques. Et j'ai oublié de te le préciser par rapport à la Ultimate. Là aussi, les deux paires ont une technologie en commun, c'est le Nano Grip Technology. C'est tout simplement ce qu'il y a dans la semelle. C'est une matière qui va vraiment te gripper la chaussure. Voilà, c'est ce truc gris, là. Tu vois, cette matière grise sur la semelle, ça, ça va te permettre d'avoir une adhérence folle. Si tu as vu ma dernière vidéo YouTube où je te présente mon top 3 des paires du mois de juillet, je te présente la Future Ultimate et je te parle du Nano Grip Technology. Et c'est vraiment une très, très bonne technologie. Donc voilà ce qu'il y en a pour la Future Pro qui se vend à l'heure actuelle à un montant de 140 euros. Et maintenant, on va basculer sur une pépite. C'est un rapport qualité-prix de fou. C'est la Lace Lace. Tu vas voir, c'est une dingue grise. Donc voilà la pépite, les soldats. La Future Match Lace Lace à 100 euros. Pourquoi c'est une pépite ? Parce que pour seulement 100 euros, je pense que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché du football à l'heure actuelle. Premièrement, au niveau du maillage, on a exactement le même maillage que sur la Future Pro. Déjà, ça c'est le premier point. Il est un petit peu plus renforcé et un peu plus extensible parce que, comme tu peux le constater, c'est une sans lacet. Il n'y a aucune possibilité de mettre un lacet sur cette paire. C'est vraiment une paire sans lacet. Au niveau du Power Tape, c'est exactement pareil que sur le modèle Pro. Oui mon soldat, on n'a qu'une seule couche de bande de Power Tape. Contrairement à la Ultimate où tu as deux couches. Parce que la bande rose, c'est une couche. Et la bande bleue, c'est une autre couche. C'est juste d'un point de vue esthétique, ils ont mis le bleu et le rose pour faire quelque chose de similaire. Mais là, il n'y a qu'une seule couche de Power Tape. En gros, là pour l'instant, c'est exactement la même que la Pro, mais pour 40 euros de moins. Donc oui, s'il y a 40 euros de moins, ne t'inquiète pas, je vais te raconter et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une montante et pas une semi-montante, semi-basse comme tu peux le voir sur la Ultimate ou la Pro. Là, on est clairement sur une future montante. La chaussette monte un petit peu plus haut que la base. Donc forcément, il n'y a pas tout le monde qui peut forcément kiffer le délire. Mais ça permet aussi d'avoir un maillage beaucoup plus performant quand tu joues sans lasser. Parce que du coup, tu vas avoir une sensation de serrage autour de la cheville qui va te permettre tout simplement de ne faire qu'un avec ta paire de crampons. Et c'est là le quatrième point qui est juste impressionnant par rapport à la Pro. Ou rappelle-toi, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de powerprint et qu'on était sur une tige avec des petites bulles. Enfin, en tout cas, un petit relief. Mais en tout cas, ce n'était rien d'extraordinaire. Là, c'est tout le contraire. On a clairement... Ce n'est pas du powerprint. Ils n'appellent pas ça du powerprint. Mais en tout cas, il y a une matière en 3D ici sur l'intégralité de la chaussure. À part sur la pointe ici et sur l'avant qui vont libérer la zone de frappe. Mais sur tout le reste, il y a la matière. Il y a une matière 3D collante qui toujours est dans le but de pouvoir améliorer ton toucher de balle, améliorer ta conduite de balle, ta sensation de balle au pied. Encore une fois, écoute. Ça, c'est la zone libre. Et ça, c'est la zone avec le grip. Là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie pour 100 euros, les soldats. 100 euros. 100 euros, ta se dinguer. Au niveau de la semelle, ça ne va pas être compliqué. C'est exactement la même que la Pro. Dynamic Motion System avec le bloc. Là, tu les vois tourner. Tu as les mêmes crampons que sur la Pro. C'est simple, tu regardes. Comme tu peux le constater, mon soldat, c'est exactement les mêmes. La seule différence, c'est que la Lace Lace, elle est crampons un petit peu plus transparents. Voilà. Elle se délire un peu plus transparent sur le cramponnage. Alors que là, c'est bleu complet. Un peu comme la Ultimate. Voilà. Donc là, tu es un petit peu plus léger. Là, tu es un petit peu plus lourd. Un tout petit peu. Ça se joue à quelques grammes. D'un point de vue esthétique aussi, on a une différence. Le FTR, ce n'est pas le même. Voilà. Là, on a un FTR qui est orienté en rouge. Là, il est orienté en bleu. Enfin, il est contouré en bleu. Plus je la regarde et je ne vois aucune différence. Le Puma ici est imprimé dans la tige. Là, il ne l'est pas. Il est en surface. Ensuite, pareil, au niveau du Puma, pas forcément le même design. Là, on est sur un Puma blanc. Là, on a un petit détail de travail. Donc, c'est ce qui explique aussi la différence de prix de 40 euros entre une paire, tout simplement, la Match Lace Lace et la Front. Mais comme tu peux le constater, tu vois, ça ne se joue pas à grand-chose. Ça ne se joue pas à grand-chose. C'est pour ça que vraiment, celle-là, elle est dans mon cœur. Moi, je trouve vraiment que c'est une superbe paire avec des technologies très intéressantes pour le prix auquel ça affichait. Est-ce que Puma, ça ne serait pas la meilleure paire entrée de gamme comme ça, gamme Match ? Franchement, si je dois comparer avec une autre paire, que ce soit la Academy chez Nike ou la P3 chez Adidas, franchement, Puma, ils sont peut-être un petit peu devant. Bref, en tout cas, grosse pépite et on enchaîne sur la dernière. Par contre, j'avais remarqué depuis le départ, les soldats, que je n'avais pas la bonne couleur. Je suis dégoûté. Là, c'est mieux. Ben ouais, là, c'est plus à la vibes, on est d'accord. Ben oui, allez, on enchaîne. Donc, on termine avec cette Future Match, pas Lace Lace, Future Match classique, qui se vend à l'heure actuelle à un montant de 90 euros. Au niveau de la maille, on est sur le même mèche, en tout cas la même matière utilisée pour l'intégralité de la chaussure, sauf que là, tu le vois déjà, c'est un petit peu affaissé. Ce n'est pas un maillage hyper rigide et pas trop extensible aussi à la fois, qui va vraiment s'adapter à la forme de ton pied. C'est très bien, c'est mieux qu'une languette. Moi, personnellement, je trouve et quand tu vas l'insérer, tu vas être bien dedans. Mais ce n'est pas non plus une matière qui va avoir cette sensation de chaussette, comme tu vas le retrouver sur les trois autres paires d'ailleurs. Au niveau de la technologie principale, la bande de Power Tape, ici, il n'y en a pas. Il y a juste une bande de maintien, voilà, qui est positionnée ici sur le coude du pied, que tu peux constater avec les petits détails rouges. Mais ce n'est pas du Power Tape, ce n'est pas exactement cette technologie-là. Alors, tu imagines, pour seulement 10 euros de plus déjà, avec la Lace Lace, tu as la technologie Power Tape, tu vois ce que je veux dire ? Pour simplement 10 euros en plus, c'est une dinguerie. Donc, concernant ce modèle-là, je ne vais pas forcément te dire que tu peux jouer sans lacet. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis vraiment pas sûr, étant donné qu'on n'a pas le même mèche qu'ici, et on n'a pas la bande de Power Tape, surtout. La bande de Power Tape, c'est ce qui est censé faire tout le taf. Donc après, par contre, si tu as un pied vraiment lourd, bien épais, et que tu prends bien la place et que tu te sens de pouvoir jouer sans lacet, tu peux, tu peux tenter, mais ce n'est pas forcément la paire qui est faite pour ça. Le troisième point, c'est le côté similaire avec la Lace Lace, juste ici. C'est qu'on a exactement le même détail de relief, qui n'a pas de nom technologique. Je vais te dire que c'est la Power Print moins. Là, tu as le Power Print plus, le Power Print plus plus, et là, c'est le Power Print. Voilà, on va faire ça, on va dire ça. Donc là, tu as toujours ce même maillage, c'est exactement la même chose quand je touche. C'est ces petits pics, et toujours en libérant cette zone-là, sur le haut niveau du pouce, et au niveau, ça c'est quoi ? C'est le 4e morteil, après, juste ici. Donc voilà, c'est exactement la même chose que sur le Lace Lace. Il y a encore une similitude par rapport à la Lace Lace, c'est qu'on a exactement la même semelle, même au niveau du cramponnage. Les petits crampons au bout transparents, c'est exactement la même chose. Donc ça fait le même poids. Donc concrètement, si j'ai un budget, bon certes, si j'ai un budget qui s'arrête à 90 euros, je vais partir sur celle-là, et c'est un très très bon produit pour seulement 90 euros. Et si, par contre, je peux mettre 10 euros en plus, je n'hésite pas une seule seconde et je partirai sur la Lace Lace. Même si c'est du 100 lacets, ça fait trop le taf. Elle est trop efficace pour seulement rester sur ce modèle-là. Pour simplement 10 euros de plus, tu as ce modèle-là. Bon, parmi les 4, forcément, ma préférée, c'est la Ultimate, parce que c'est la plus complète. Mais en deuxième position, je te mets celle-là. Ah oui, 100 euros, celle-là, pour moi, ça se tape avec la pro. À part si vraiment tu kiffes le lassage, dans ce cas-là, c'est tout à ton honneur, mon soldat. Bref, mon soldat, du coup, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur la nouvelle future, d'un modèle qui coûte 230 euros jusqu'à un modèle qui coûte 90 euros. Tu sais exactement tout ce qu'il y a à savoir sur une future. La future de chez Puma n'a plus aucun secret pour toi. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé ou si tu as d'autres questions. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage cette vidéo à des amis qui ne peuvent pas louper cette vidéo. Tu ne peux pas louper ça. Ça enrichit ton cerveau. Maintenant, tu connais trop bien les crampons. Quand tu vas venir dans un magasin flip.fr, tu vas dire, moi, je sais pourquoi il n'y a pas ça là, pourquoi il n'y a pas ça là. Je connais les différences grâce à cette vidéo. Tout simplement. Bref, mon soldat, c'était ton soldat, Théo, à ton service. Merci encore une fois pour toute la force que tu nous donnes quotidienne. On se dit à la prochaine fois, mon soldat, pour de nouvelles aventures. Peace.